Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 avril, et bienvenue à la nouvelle édition de Chez Madame J. Alors aujourd'hui, lundi, comme je l'ai dit, et puis ça serait, si nous avions été à l'école, ça aurait été la semaine de l'écoute. Alors vous savez ce que ça veut dire, la semaine de l'écoute? C'est ici, je l'ai affichée, ok? Alors pour la semaine de l'écoute, nous faisons habituellement un test de spelling, ainsi qu'une chanson à trous et un épisode d'On y va. Et là, je vous promets, l'épisode d'On y va, c'est un tout nouveau, c'est pas quelque chose que par accident je vous aurais donné la même copie. Alors là, on parle de chat et chien aujourd'hui. En tout cas, je vous parle de tout ça tantôt. Alors, devoir de la semaine, la feuille a déjà été envoyée, je vous partage aussi les pièces jointes importantes pour faire le travail de la semaine. Mais commençons avec le site web intéressant de la journée. Alors, le site web intéressant aujourd'hui, c'est le ici.radio-canada.ca, barre oblique jeunesse, barre oblique scolaire. Alors, c'est un site sur lequel vous allez pouvoir trouver des liens à toutes sortes de jeux, des émissions, des vidéos. Il y a un site pour les plus petits, alors c'est un petit frère ou une petite soeur, tu peux le montrer. Mais celui-ci, c'est jeunesse plutôt pour votre âge. Alors, je vous invite d'aller voir ça. Vous allez peut-être découvrir quelque chose d'intéressant, des émissions. Et on le sait, c'est super important de continuer à bien écouter des choses en français. Puis puisque c'est la semaine de l'écoute, je me suis dit que c'était génial pour vous aider. Alors, allez voir ça. À part de ça, on passe de l'autre côté du tableau. Le défi. Alors, le défi pour aujourd'hui, c'est de préparer une affiche ou un costume que tu porteras le jour du Convoi des Cavaliers. Alors, n'oublie pas, aujourd'hui, 27 avril, mais jeudi, ce jeudi, le 30 avril, les membres du personnel vont se préparer pour le Convoi des Cavaliers. Alors, n'oublie pas, on vient à un village près de chez toi. Puis, si tu n'habites pas sur la rue principale, n'oublie pas que tu as à te déplacer. Reste dans ta voiture et on respecte les distances de 6 pieds entre chaque famille individuelle. Évidemment, tu peux être proche de tes membres de ta famille. T'habites avec eux quand même. Alors, ça, c'est ce jeudi. Alors, je vous invite à vous préparer pour ça. À part de ça, laissez-moi aller m'asseoir. Oh oui, et on part de l'école vers 1h30. Alors, on va être chez vous à un moment donné ou dans votre coin. Soit à Sainte-Anne, Sainte-Geneviève ou Richer. Ou Richer avant Sainte-Geneviève. Alors, c'est ça. Préparez-vous. Préparez une affiche, un costume ou quelque chose du genre qu'on va voir de loin. Et puis, n'oublie pas de faire le rappel à tes parents, quoique je l'ai écrit dans la feuille de devoir de la semaine aussi. Alors, feuille de devoir de la semaine ressemble à ça. Tu vas voir qu'il y a une grande liste de travaux. Et puis, essentiellement, ces travaux-là, j'espère qu'ils soient finis pour la fin du mois d'avril. Parce qu'au mois de mai, je vous prépare un nouveau paquet dans lequel vous allez avoir un carnet pour l'étude de roman de Charlie and the Chocolate Factory. Alors, un petit rappel, vous deviez vérifier si vous aviez une copie. J'ai quelques familles qui m'ont fait savoir que oui. Sinon, j'en ai dans la classe. Faites-moi savoir. Je peux vous en prêter un. Il s'agit de me le dire. Et puis, je vais l'inclure avec votre paquet pour le mois de mai. Ou pour débuter le mois de mai, en tout cas. Alors, à part de ça, cette semaine, comme je l'ai dit, il y a un test de spelling vendredi. Alors, week eight, peut-être que ce que je vais faire dans la vidéo YouTube où je créerai une vidéo où je vais lire les mots, simplement les mots du spelling. Et là, tu pourras me faire jouer sur YouTube et je vais te lire les mots. Tu l'écris sur un papier brouillon, tu prends une photo et tu m'envoies ça. Mais n'oublie pas de faire le travail pendant la semaine avant. Comme ça, tu auras vu les mots et puis tu vas pouvoir bien réussir ton test. À part de ça, chanson à trous. Je vous présente la chanson qui s'appelle « Ouvre tes yeux, Simon ». C'est une chanson qui est jouée par les trois accords. C'est un groupe de musique québécois qui est super le fun à écouter. Toujours de la musique heureuse et puis ça met de bonne humeur. Alors, je vous invite d'aller voir ça. Et puis, c'est l'histoire d'un des membres du groupe qui, pour concentrer et ne pas avoir peur, ferme les yeux. Mais dans cette chanson, on l'encourage d'ouvrir ses yeux. Va voir la vidéo sur YouTube. Je l'ai partagée dans la playlist YouTube avec les autres chansons à trous. Aussi, nouvelle vidéo, on y va. Comme je vous dis, je vous assure que c'est une nouvelle vidéo. Pour scanner des matins, je vous ai envoyé une révision avec les concepts de la division. Alors, vous pouvez faire ça. Les sciences, les tâches que j'ai envoyées la semaine passée sont à finir pour qu'on puisse passer à autre chose la semaine prochaine. Et puis, en anglais, vous avez une biographie de Roald Dahl que je vous demande de lire et ainsi répondre les questions avant que nous commencions l'étude du roman pour vous familiariser un peu avec l'auteur du livre. Alors, je pense que j'ai rien oublié. Je fais des erreurs. Ça m'arrive. J'espère que vous allez bien à la maison, que vous continuez à bien travailler, à être motivés. Oui, on peut certainement profiter du soleil, mais il n'y a rien qui t'empêche d'apporter tes travaux à l'extérieur. Parce que n'oublie pas, si nous étions à l'école, nous serions à l'intérieur, sauf les temps de récré qui fassent beau ou non. Alors, apporte-moi avec toi, que ce soit l'iPad dehors, si tu as la permission ou dans le solarium ou une salle où il y a beaucoup de soleil pour que tu puisses avoir les rayons chauds du soleil sur toi. On a enfin de la météo du printemps. À part de ça, je ne sais pas trop, la prochaine vidéo jeudi, je devais venir à l'école, mais puisque c'est le convoi, je vais peut-être venir avant ou après. Alors, la prochaine vidéo YouTube va venir plus tard cette semaine ou peut-être plus tôt, ça dépend. Alors, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui, une belle soirée et puis on se revoit bientôt. Salut cinquième!